Amère camère, je fais cette vidéo pour te demander de laisser la famille à mon temps paire. Tu ne peux pas te permettre de multiplier des vidéos pour critiquer tes compatriots de voleurs, insulter les gens à tort à travers, alors que toi-même tu es un voleur de la pire espèce, tu es un menteur, tu es un manipulateur, tu es un escroc. A moi-même tu m'as volé de l'argent, une somme importante. Et pour que les gens comprennent, il faut que je revienne brièvement sur la jeunesse. Je rencontre ce monsieur à un moment donné où je suis plus bas que terre. Comme on dit, même le serpent se renverse. Je venais d'être victime d'un accident de voiture. Un très grave accident qui m'a laissé sous fauteuil roulant, j'avais une commotion cérébrale, je marchais avec deux béquilles, j'avais mal tout le temps, je déprimais. Il rentre dans ma vie, je ne le connaissais pas, en tout hasard. On fait connaissance, très vite il va se rendre compte que je traverse des moments terribles, des moments de faiblesse très graves. Et donc il va réussir à s'inscruster très rapidement dans mon univers. Une amitié va se créer, du moins je le pense. On s'appelle tous les jours, il est là, hashtag 24 pour moi, etc. Donc quand il m'envite plus tard en France, je me dis pourquoi pas ? Quand j'arrive en France, le mec, je me rends compte qu'il a cette tendance à vouloir faire le live avec moi tout le temps. Il veut utiliser mon image, c'est comme ça qu'il monte les scénarios. Je me sens un peu prise au piège, mais je me laisse faire. Je me dis bon, si ça peut compenser toute l'attention qu'il m'a apporté pendant le temps que j'étais très mal, pendant le temps que je souffrais, pourquoi pas ? Donc on commence à prétendre sur leur story, ça lui apporte les buzz. En même temps, il essaie de me convaincre que bon, en même temps, ça va essayer d'influer sur le tribalisme ambiant post-électoral qu'il y avait à cette époque. Alors c'est quand on commence à se présenter comme un couple, etc., etc., que je commence à recevoir les appels de partout. Les gens me disent, mais est-ce que tu connais même ce gars avec qui tu es en train de traîner ton image ? C'est là où on m'envoie les vidéos où il a sorti la machette, c'est là où on m'envoie ces vidéos où il traite les bambaliqués de porc, etc., etc. C'était déjà trop tard pour moi, j'étais prise au piège, j'étais déjà plongée. Je me dis, mais Seigneur, je vous jure au nom de l'Éternel. Je dis, si je mens, que je ne vois pas le lendemain, je vous jure au nom de feu, mon Père, je n'avais jamais connaissance de ces histoires d'insultes contre les bambaliques et des histoires de machette jusqu'à ce que j'arrive à Paris. Parce qu'à cette période-là, pour les personnes qui me suivent de manière constante, à cette période-là, après mon accident, je me suis déconnectée complètement des réseaux sociaux. Donc au moment où l'huile arrive sur les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout connectée. Donc je ne connaissais pas le mec, en fait. Donc je ne connaissais pas son histoire. Je me sens prise au piège. Me voilà en France. Les histoires, bon, il m'a acheté un biais VIP, il me vend des scénarios et je me laisse faire. Je me laisse faire parce que je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai à paître ? Mais la réalité, la vérité que je vous dis aujourd'hui, la main sur le cœur, c'est que ce garçon est un menteur de la pire espèce. J'arrive chez America, le premier jour. Il m'emmène dans un fast-food, un McDonald's. Je lui dis, mais tu as envie d'une personne chez toi ? Est-ce que tu n'aimes pas à manger une nourriture normale ? Je m'emmène au fast-food. Il me confesse, en tout noté, qu'il n'a pas d'argent pour acheter de la nourriture. Nous sommes allés au supermarché. J'ai fait les courses pour lui. J'ai fait les courses pour lui. Donc, au moment de payer, il va se rendre compte, il va avoir mon numéro de carte bancaire. Plus tard, il va soutirer ma carte de crédit. Il commence à sortir de l'argent de ma carte de crédit. J'ai voulu loger à l'hôtel, il a refusé. J'ai logé chez lui. C'est trois jours plus tard. Je me connecte en ligne pour payer mes factures. Pour payer mes factures, pour payer mes factures en ligne. Et je me rends compte qu'il y a au moins 3 000 euros qui sont retirés de ma carte bleue. Quand je l'interpelle, tout embarrassé, il se confond à l'excuse, il me raconte un tas de conneries et tout. Mais la réalité, c'est que si je ne l'avais pas attrapé en ce moment-là, le gars m'aurait retiré plus de 20 000 ou whatever amants de mon compte. Dieu merci que je l'ai attrapé à temps. J'ai appelé ma banque, j'ai bloqué la carte. Et même après que j'ai bloqué la carte, ça ne l'a pas empêché de tenter quand même encore de me voler l'argent avec la même carte. Parce que juste pour le tenter, j'ai laissé la carte après l'avoir bloqué à sa disposition. Il l'a encore soutiré, mais sauf qu'il ne savait pas que je remarquais en ce moment-là. Malheureusement, j'étais déjà prise au piège. Donc, je ne savais plus comment. J'étais vraiment prise au piège. J'étais embarrassée. Je me suis rendu compte que je me suis laissée embarquer dans un jeu qui allait définitivement détruire mon image. Mais c'était trop tard. Je ne pouvais réagir qu'une fois rentrée. Quand je suis rentrée, le buzz était déjà allé trop loin. On a montré des histoires. Il est allé acheter des tests. Oh, je suis enceinte. J'ai confirmé. Parce que bon, voilà. Je sais que vous allez vous demander comment j'ai pu me laisser malmener à ce genre de choses. Mais je vous assure que moi-même aujourd'hui, je n'arrive pas à me l'expliquer. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Mais je pense que n'importe qui d'humain peut m'apporter et peut m'accorder les circonstances atténuant du fait que je n'étais pas bien. Je déprimais. J'avais une commotion cérébrale. Seules les personnes qui me connaissent pouvaient se rendre compte que mon estime n'était pas bien, que je n'étais pas la femme que vous avez connue sur les réseaux sociaux. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ce n'est pas pour me venger. Parce qu'après, j'ai mis en termes. J'ai fait, quand je suis rentrée, j'ai cherché le moyen. Par quel moyen j'allais pouvoir me tirer de cette affaire. Je ne savais plus comment venir. Parce que je ne suis pas forte dans les clashes. Vous me connaissez depuis que vous me connaissez sur les réseaux sociaux. Depuis près de, comment je peux dire, presque dix ans aujourd'hui. Vous ne m'avez jamais vu clasher avec personne. Donc, je ne savais pas comment me tirer de cette affaire sans me lancer dans un clash. Je n'ai donc pas voulu venir démentir, vous dire que tout ça, c'était un scénario, etc. J'ai donc écrit au gare en privé pour lui dire, je pense qu'il faut qu'on arrête. Je voulais au moins me retirer et laisser tout ce qu'on avait déjà construit comme c'était, juste pour que, voilà, que la séparation soit smooth. Le gare a commencé à me menacer. Il me dit, il me pense que je ne peux pas tenter. que si je tente de faire comme si je ne veux plus du partenariat avec lui, parce qu'il faut dire, pour ceux qui me suivaient à l'époque, j'avais conçu un partenariat politique avec lui, j'avais un mouvement politique que j'avais l'intention de lancer, et où il aurait été ma main droite, on avait même déjà créé le logo, etc. On avait beaucoup de projets ensemble, avant que je ne découvre réellement le personnage. Donc, pour ne pas me retrouver en contradiction avec moi-même, je me suis contentée de faire une publication pour dire que je mets en termes à ma relation avec Amber Camer. Je me suis dit qu'il allait être raisonnable et laisser la faire comme ça, c'est-à-dire que pour éviter des clashes et des trucs inutiles, à ma grande surprise, vous savez tout ce qui s'est passé. Il a inventé une histoire après l'autre pour me dénigrer. Il a multiplié là pendant des mois et des mois, des années même que dis-je. Il était assis sur moi à multiplier des mensonges pour ternir mon image. Je ne pouvais pas réagir, je n'étais pas bien dans ma peau, j'étais souffrante, j'étais mal, etc. Donc, je l'ai laissé faire. Les années sont passées, il n'a pas arrêté. Néanmoins, ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que je pense que ce gars fait beaucoup de mal au Camerounais plus que les gens ne s'en rendent compte. C'est quelqu'un qui est, comment je vais dire, naturellement manipulateur. C'est un menteur pathologique. Je peux vous confirmer que ce gars n'a aucune maison en France, aucune. Il vous fait croire qu'il est millionnaire, qu'il a de l'argent, il compte de l'argent à aller, il a les investissements de 100 millions et tout. Mais c'est un menteur. Je vous parle de quelqu'un que je suis arrivé chez lui-même à manger. C'est moi qui ai acheté. La réalité, c'est qu'il vient en life, il donne l'impression qu'il a de l'argent, il donne l'impression qu'il est riche, qu'il a des numéros au Cameroun, en gros qu'il est protégé par les autorités, et ça lui donne la possibilité, c'est-à-dire qu'il établit avec ses petites victimes une relation de confiance. Les gens qui viennent vers lui se disent, ben oui, si on lui confie juste 5 millions, c'est rien parce que c'est quelqu'un qui lui-même a au moins 100 millions. Donc, en fait, ce sont des stratégies d'anarque que ce monsieur met en œuvre pour estorquer les Cameroulais. J'ai eu une jeune fille qui m'a contactée récemment en pleurs. Elle m'a dit, « Modestine, je suis au bord de la déprime. Ce gars a ruiné ma vie. Ce gars m'a fait ceci. » Elle m'a raconté, « J'ai eu tellement mal pour elle. J'ai eu tellement mal. » J'ai eu des personnes qui m'ont contactée pour me dire, « Mais, Modestine, j'ai confié de l'argent à ces gars pour ci ou pour ça. » Parce que, comme je vous ai vus ensemble, je me suis dit que c'est quelqu'un de crédible. Vraiment, moi, je... Donc, en réalité, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été interpellée pour les gaffes de ce garçon. Et une bosse, je lui ai souvent parlé, comme pour le cas de cette jeune dame. Il m'a dit, « Non, mais, ce sont des histoires. Elle est amoureuse de moi. » Un peu comme il va vouloir prétendre, dans le cas d'espèce, que c'est par jalousie que je fais cette vidéo. Mais la question que vous devez vous poser, si vous êtes un tout petit peu intelligent, c'est, « Qu'est-ce que je peux jalouser chez ce garçon ? » Encore que c'est moi qui ai mis en termes au spectacle de la prétendue histoire d'amour qu'il y avait entre nous, et pas l'inverse. Je ne pouvais plus me taire parce que ce gars est très nocif. Il est dangereux. Un homme, c'est quelqu'un de très dangereux. Je sais que je vais venir... Certains de ces fans vont venir m'insulter. Je sais que les gens vont s'enflammer, multiplier les lives pour dire ça aussi. Mais, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas une femme qui sabote les gens. Si je vous dis que Amère Kamer m'a volé, c'est parce qu'il m'a volé et j'ai les preuves. Amère Kamer, ne tente pas de le nier parce que toi et moi savons que c'est vrai et tu sais que j'ai les preuves. Tu m'as volé 3000 euros et Dieu merci, c'était le montant que tu avais volé avant que je t'attrape parce que tu m'aurais volé beaucoup plus. Tu mentes sur tout. Tu traites souvent les gens de vendeurs de reuves. Pourtant, tu es le premier vendeur de reuves. Mais dans ton cas, ton cas est même pire. C'est que tu as monté une stratégie d'anarque. Te faire passer pour ce que tu n'es pas pour mieux estorquer des gens. Tu élèves deux poulets, tu donnes l'impression, c'est l'argent que tu estorques à tes victimes, principalement aux femmes, que tu prends pour élever tes poulets. Élève les poulets mais arrête de détruire la vie des Camerounais. Amère qu'amère, tu n'as pas d'argent, tu n'as aucune maison en France et tu es un rouleur. Tu es un menteur, tu es un manipulateur, tu es un escroc. Tu es quelqu'un de très dangereux. Tu es quelqu'un de très dangereux. Je ne pouvais plus me taire. et tu regardes continuer de multiplier les victimes au Cameroun. Tes victimes sont nombreuses mais c'est juste que les gens ont peur en fait parce que tu as une stratégie de manipulation en même temps d'intimidation. Tes victimes ont peur de se prononcer pour la plupart. Mais tu sais, je ne me suis pas dessus durant toutes ces années parce que j'avais peur de toi. C'est parce que je n'allais pas bien. D'ailleurs, la preuve, depuis des années, je n'ai pas fait de live. Et même là, je ne peux pas faire une longue vidéo. Je ne peux pas faire de live parce que je ne peux pas me tenir debout comme ça pendant longtemps. j'ai encore très mal. J'ai encore des séquelles de mon accident donc je ne peux pas me tenir debout longtemps. Je ne peux pas faire de live et de soucis. C'est pour ça que je fais cette courte vidéo. Juste pour te dire, il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu ne peux pas traiter un mot de voleur alors que tu es un voleur. Tu ne peux pas traiter un mot d'escroc alors que tu es un escroc. Tu es un menteur, un manipulateur. Tu es un escroc, un manipulateur. Il faut arrêter ça maintenant. Mène ta vie tranquillement. Repends-toi, cher frère. Il faut te repentir. Il faut te repentir parce que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Repends-toi. On ne vit pas comme ça. Il faut te repentir avant qu'il ne soit trop tard. C'est tout ce que j'avais à dire. J'attends ta réplique parce que te connaissant, tu vas venir t'asseoir en live pour dire que tu vas m'insulter. 2022, là, c'est plus 2020 où tu débites et tout et n'importe quoi à mon sujet, je me taisais. Cette fois-ci, là, je suis prête pour t'attendre. calme-toi, mon frère. Calme-toi. Tes histoires que tu vas venir raconter pour embrouiller les gens, là. Toi et moi, on se regarde dans les yeux. Tu sais que je ne peux pas mentir. Ceux qui me connaissent savent que mon destin, je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une clasheuse. Je n'invente pas des histoires sur la vie des gens. Mais avec toi, c'est trop. Tes victimes ne font que se multiplier. Maintenant, il est temps que tu arrêtes. C'est ce que je voulais te dire. J'espère que tu vas écouter mon conseil. Présente tes excuses à Hamot. Présente tes excuses à Hamot. Jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore remboursé mes 3000 euros. Et des bouts, toi, me les rembourser. Merci.